L'association des femmes du Mine Postel organise ce mercredi 13 avril 2022 leur cinquième édition des causes rééducatives sous le thème blessures émotionnelles et impacts professionnels, occasion de refaire un parcours sur les blessures émotionnelles. Les femmes vivent, surtout les femmes, vivent les problèmes dans la famille à cause des conjoints pour celles qui en ont, parfois à cause des relations pour celles qui ont eu des relations. Elles ont des problèmes à un certain niveau. Parfois elles arrivent par un étudiant productif par rapport à cette situation et ramènent dans cette situation cette difficulté au travail. Et on sait que quel que soit le niveau, la volonté que vous avez, vous seriez toujours bloqué par le niveau émotionnel ou le caractère de l'homme. La sposerie est censée d'abord interpeller, interpeller du monde, interpeller ces femmes politiques. La vie, ce que vous vivez aujourd'hui, les blessures émotionnelles que vous avez eues. Vous avez fait un parcours pour démontrer les blessures émotionnelles de l'enfance, le parcours, ce nombre de choses que ça peut affecter sur vos choix de vie. Alors, se rendre compte que là où vous êtes là, c'est à cause des choix que vous avez. Alors, l'objectif c'est de sensibiliser l'énergie. Il y a des choses qui sont faites, des choses qui ont été faites. Alors, il faut pointer du doigt par rapport au résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, si tu n'es pas satisfait du résultat aujourd'hui et que justement, tu as dû chercher des solutions. Va un peu au niveau émotionnelles, va un peu au niveau du succédement, tu en as. Et puis, essaie aussi, en ce moment-ci, de regarder à ce niveau afin de donner. On dit généralement que tu ne peux pas donner ce que tu as. Si tu es blessé, tu vas blesser. Si tu es insécurisé, tu vas attirer, tu vas insécuriser. Une causerie qui arrive à point nommé pour les femmes du ministère des Postes et Télécommunications. Nous sommes très enchantées et très honorées tout d'abord. Je vous le dis parce que ce n'est pas des enseignements qui sont courants au niveau professionnel comme académique au Cameroun. Nous avons l'habitude d'avoir des enseignements qui sont focalisés vers la performance professionnelle. Mais il y a un aspect très important qu'on nous dit, l'aspect de l'homme lui-même dans sa nature, dans son développement. Et surtout la femme qui, de par sa nature, est plus portée et vulnérable par ses émotions. Et ce volet détend fortement sur nos performances professionnelles. C'est un enseignement qui vient à point nommé surtout à la veille de la fête du travail, qui est pour nous une période où le travailleur s'élève et, d'un autre côté, fait la promotion de ce qu'il a comme compétence et l'effet d'aller visible. Celles qui prennent part pour la première fois ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. C'est la cinquième édition, mais là, moi, c'est la première fois que j'assiste à ce forum. Donc, au juste, je ne savais pas d'abord très bien ce que l'expert allait nous dire aujourd'hui. Mais, d'après ce que j'ai suivi aujourd'hui, cette causerie a vraiment droit à sa place aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous subissons beaucoup d'émotions dans nos services, beaucoup de pression dans nos lieux de service. Là où nous travaillons, là où nous sommes, par exemple, nous sommes surtout beaucoup plus nous, les femmes. Parce que si moi je suis venue aujourd'hui, c'est beaucoup plus parce que je suis une femme, ce que j'ai subi dans le sport et ce que j'ai subi dans la politique aujourd'hui. Donc, il faut vraiment s'affirmer. Une causerie qui intervient la veille de la célébration de la fête internationale du travail. La présence du secrétaire général du ministère des Postes et des Télécommunications rehausse l'éclat de ces échanges.